si vous arrivez à maîtriser un écosystème entier si vous arrivez à maîtriser un grand écosystème comme le cas de l'été rome cela suffit pour réussir parfaitement pour s'assurer que les crypto monnaies sont vraiment de l'avenir et que en investissant dans ce projet surtout quand maîtrisent vraiment cet écosystème vous allez vraiment bénéficier de beaucoup 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 de votre investissement dans cette vidéo nous allons parler de l'écosystème et rome sinon la fusion de l'été rome parce que l'été rome comme je l'ai expliqué dans beaucoup d'autres vidéos l'arrivée de l'été rome dans le monde de la cryptosphère a apporté beaucoup à la blog chaîne et à l'évolution de la blog chaîne jusqu'à aujourd'hui l'idée était venue à vitaly buterin après une conférence en 2013 et déjà en 2014 il a élaboré son projet il a été soutenu par une fondation et en 2015 le projet a été lancé et c'est que la fondation et rome a apporté aujourd'hui au monde de la cryptosphère c'est inimaginable et dans cette vidéo nous allons parler de la fusion de l'été rome parce que beaucoup m'ont demandé il ya quelques semaines que les gens en parlent des dents parler aussi d'expliquer de donner mon avis par rapport à ça donc je vais vous détailler tout dans cette vidéo d'abord je vais t'inviter à cliquer sur partager pour copier les liens de la vidéo et commencer à distribuer ça dans tous les forums sur les réseaux sociaux nécessaires que tu peux afin d'inviter tous les mondes sinon d'autres personnes à nous rejoindre pour bénéficier des informations que nous partageons ici parce que sur cette chaîne nous parlons des business nous parlons d'investissement nous parlons des crypto actifs nous parlons des blocs chaîne nous parlons des santé nous parlons des quantiques nous parlons des coachings et si nous avons réuni tout ça c'est parce que nous savons que l'homme en général a besoin des trois grandes choses nous avons la santé nous avons la richesse et nous avons les bonheurs on parle du trilemme du sucre on parle de la du tricycle du sucre donc si toi aussi tu aimes ces choses n'oublie pas aussi de t'abonner rapidement si tu n'as pas encore fait abonne toi à la chaîne et active la cloche des notifications la vidéo sera un peu longue mais je pense que ça en vaut la peine parce que nous sommes vraiment dans un écosystème comme je l'ai précisé qui a révolutionné tous tous les toutes la technologie blockchains et des crypto actifs dont on ne parle pas vraiment d'un petit projet on parle d'un grand projet d sinon c'est moi donc il va falloir rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin je vais partager je vais donner mes points et mon avis personnel à propos du projet est ce que quelle est l'influence réelle que la fusion de l'étéron va avoir réellement sur les projets je vais partager ça à la fin de la vidéo dont j'irai jusqu'à la fin de la vidéo et tu vas avoir mon avis par rapport à la fusion de l'étéron qu'est ce qu'il faut faire réellement c'est pour lier à cette fusion de l'étéron alors la fusion de l'étéron bien qu'elle soit l'une des mises à jour mise et l'une des mises à niveau les plus importantes de la blog chaîne dans l'histoire de la crypto monnaie est encore un sujet mal compris alors dans cette vidéo nous allons parler de qu'est-ce que la fusion et tu rom quelles sont ses implications économiques et quels sont les principaux risques de fusion et des fosses qui ont été mises déjà pas beaucoup de réseaux sociaux parce que j'ai lu tellement sur les réseaux sociaux des idées tellement fausse nous allons parler de tout ça donc nous allons trouver des réponses claires à ces questions et dans cette vidéo alors commençons pas comprendre d'abord les motivations derrière la fusion d'été d'accord les motivations derrière la fusion d'été pourquoi la fusion d'été l'objectif principal de la fusion est de faire passer et rome de sa preuve de travail qui est l'actuel mécanisme de consensus au modèle des preuves d'enjeu il faut dire d'abord que à l'arrivée de l'été rome lancé en 2015 c'était la méthodologie par les consensus proof of work et les bitcoins avait utilisé qui était tellement en jeu donc le théorème aussi avait utilisé cette méthodologie des validations des blocs par proof of work d'accord la preuve de travail donc pour pouvoir permettre aux mineurs de sécuriser des contrôles les transactions et autres mais avec l'évolution aujourd'hui les choses sont là d'être révolutionnées et c'est les professeurs qui prend beaucoup plus d'ampleur sur les marchés parce que d'abord il faut comprendre que les professeurs qui nécessite assez assez d'énergie et autres donc c'est ça qui va amener maintenant l'équipe à vouloir migrer vers les profs of work donc en bref dans les modèles de preuve de travail qui est le p o de louv et on écrit les p o de louv ou bien les profs of work les réseaux donc une fois ils ont créé la première étape les appels les mineurs nous allons pas fait tous les détails nécessaires dans cette vidéo sinon la vidéo sera très très longue donc ce sont ces mineurs qui doivent acheter et fait fonctionner le matériel minier d'accord et dans ce modèle les mineurs consomment de l'électricité en échange de l'émission des blocs et d'une partie des frais des transactions d'accord ils utilisent l'électricité ils installent des grandes machines pour pouvoir contrôler les réseaux et fait et fonctionner les réseaux avec des grandes formules mathématiques qui doivent effectuer à travers des appareils très sophistiqués d'accord c'est ça les profs of work maintenant si nous prenons les modèles preuve de participation ou bien les profs de la preuve d'enjeu les réseaux est sécurisé par des validateurs qui doit avoir jalonné statistiques et des états et des états roms afin de valider les réseaux bien afin de valider les transactions qui se font dans ces réseaux là donc dans ce modèle validateur on somme peu d'électricité puisque ici maintenant il ne sera plus question d'installer des grosses machines des des pailles d'autre pour pouvoir faire des calculs mathématiques à haut niveau d'accord donc contrairement aux profs of work les profs of stick et connex est économique ou bien économe par rapport en termes d'électricité par rapport aux profs of work d'accord dont la transition vers les profs of stick vise à rendre l'étéron plus économe en énergie d'accord et aussi plus sécurisé et ça jette les bases ou permettront plus d'évolue d'éviter avec un système que nous appelons les chez din plus tard d'accord il faut dire que c'est le début du nom d'une migration c'est le début d'une nouvelle révolution l'écosystème et diront parce que moi j'ai une feuille de route que je suis en dessous par rapport à l'air à toute la feuille de route qu'ils ont délivré pour les différentes innovations parce que c'est un long processus mais d'ici 2026 2026 2027 je pense que ça va terminer dont nous ne sommes qu'au début pour les mises à jour au niveau de l'étéron dans la feuille de route et les recherches d'été rome ont commencé avant le lancement du réseau et rome donc au lieu de faire la transition d'été rome vers la preuve d'enjeu d'accord vers les profs of stick en un seul changement énorme et potentiellement dangereux les chercheurs et les développeurs d'été rome ont décidé de les diviser en deux étapes d'accord la première étape c'était le lancement de la beacon chain qui a été exécuté avec succès en décembre 2020 cela a permis de créer une chaîne qu'on appelle la chaîne des profs of stick parallèle distinct qui pourrait être testé en production pour une période de temps sans avoir d'impact direct sur les réseaux proof of work qui était déjà les réseaux que nous solutions depuis déjà 2015 qui a su des centaines de milliards de dollars d'activités économiques dans ça c'est la première raison l'autre raison importante pour lancer la beacon chienne plus tôt était de donner suffisamment de temps pour les stickers pour les jalonneurs pour ceux qui vont ce qui vont mais vont bloquer les pièces c'était pour les donner plus de temps d'accord donc des sortes que la quantité d'été rome jalonné peut être suffisamment importante pour sécuriser les réseaux au moment de la fusion c'était les objectifs qui définissait les contenus qu'ils avaient pour davantage faire réussir les transitions d'accord donc lors de la réalisation de cette vidéo au moment où je faisais la vidéo la chaîne bitcoin bitcoin la chaîne bitcoin comptait plus de je pense bien qu'à 100 mille validateurs il ya des choses que vous devez mettre déjà en évidence au niveau des profs of stick nous avons les validateurs et au niveau du profs of work nous avons les mineurs d'accord donc une fois la première étape était respectée cette première étape qui était la mise en place de la chaîne bitcoin bitcoin ils vont maintenant entamer la deuxième étape la fusion est la deuxième étape de la transition vers les profs of stick ou bien les épées ou est ce qui fusionne sur la couche consensus du bitcoin tiennent avec l'état des vn de la chaîne d'été qui était la preuve de travail ou bien les profs of work d'accord il va peut-être fait une autre vidéo pour bien expliquer cette cette partie là d'accord dont la transition vers les profs of stick vise à réduire dans un premier temps la consommation d'énergie pour sécuriser et des roms d'environ à 90 19,95% parce que les profs of work nécessite assez assez d'énergie il faut utiliser l'électricité avec les profs of stick maintenant on va réduire complètement complètement la consommation d'énergie jusqu'à 99,95% vous imaginez voilà en quoi c'est vraiment important donc ça fait tomber à son tout des nombreux arguments si et rome ou si la finale décentralisée les nft et autres d'accord donc en tant que sous produit puisque c'est une fusion qui est qui fait partie de l'un des de tout ce qu'il était rome va faire autre ça a également été rome conforme à ce que nous appelons les les essais les gsg environnementale social and governance a dit c'est c'est une stratégie pour permettre d'être beaucoup plus social beaucoup plus environnementale pour conformer et à à l'environnement pour ne pas engendrer des dégâts à l'environnement parce que vous imaginez avec des communications entre temps on disait que les profs of work du bitcoin et consommer d'électricité causait des pollutions des trucs pas possible donc avec le plus forte que menade et l'été rome ça va ça va fusionner ça sera conforme à l'environnement à la socio à la société et puis à la gouvernance également parce qu'il faut menace de la gouvernance plus dans ce qui peut être bon pour plus d'institutions assez sur la réglementation qui pourrait vouloir commencer à explorer l'écosystème et rome donc cela peut également rendre et rome plus conviviales pour les jeux d'accord les jeux les projets des guimères à lèvres le projet des jeux et les artistes nft qui sont préoccupés par l'impact environnemental de la crypto parce qu'une fois l'écosystème en train de migrer vers les profs of state qui n'a pas vu qui n'a plus besoin de l'électricité qui n'a plus besoin de polluer l'environnement et consommer les hésiter autre c'est cette catégorie des personnes peuvent commencer à s'intéresser à migrer vers le terrain une autre motivation pour achever la fusion est la réduction de l'émission d'été d'accord il faut dit d'abord que depuis 2021 bon ici demi depuis 10 ans je dirais depuis 2021 2010 en 2020 après le lancement après le l'exécution de l'abus contiennent les jalonnements ont été lancés bon aujourd'hui avec mon mon équipe on fait partie des validateurs on a créé quelques soldes bon il faut il faut beaucoup des stratégies pour expliquer également tout ça pour ceux qui me suivent ici vous pouvez aller lire un peu les informations sur comment fait le steak indé ou bien qu'on m'a fait partie des validateurs il suffit de ce qui est environ et 32 32 était donc l'on a constitué beaucoup des soldes des 32 pour pouvoir en fait également partie des validateurs donc c'est tout ça qui permet aujourd'hui ça donne tellement de motivation et au début il faut demi il faut émettre des nouveaux des nouvelles pièces pour récompenser ceux qui vont venir et tout ça maintenant il y à elle le fait que on va passer à au jalonnement de l'été ça va constituer la réduction de l'émission de l'été par la suite parce que la sécurité des chaînes proof of work et proof of stick est financé par l'émission d'été normalement voyez donc après la fusion les réseaux proof of work c'est sûr à désister on n'y va plus voir les proof of work après une fois la fusion réussie d'accord ce qui va réduire considérablement l'émission d'été d'accord l'émission des nouvelles et et h d'accord donc on n'en peut appeler ça le bon ils ont déjà nommé ça les triples à olvin les triples olvin ils ont déjà appelé ça les triples olvin c'est la baisse des missions qui est similaire à trois moitié ou bien à trois divisions d'émission des bitcoins il faut dire que au moment où au niveau des proof of work quand vous faites vous êtes un mineur vous avez des récompenses vous avez un certain nombre de pièces que vous recevez quand vous minez un bloc dont c'était la même chose qui s'est fait et avec la migration du thérable aujourd'hui on va on va assister à un triple olvin qui sera une baisseur d'émission similaire à trois divisions d'émission des bitcoins donc en plus de tout cela il ya un autre argument pour faire la fusion et la transition vers les proof of stick c'est les passions c'est que les passionnés d'été rome pourront sécuriser et thérable des pêches et donc on aura plus simplement des grandes institutions bien sûr qu'on les moyens points c'est des machines tout ça forcément qui vont sécuriser les réseaux mais n'importe qui peut désormais participer et c'est exactement ce qui se passe actuellement envoyé avec ça ça va ça va décentraliser davantage les réseaux et le rendre encore plus résistant aux attaques d'accord maintenant une fois nous avons nous connaissons déjà les motivations derrière vimej nous allons aborder un peu plus les mécanismes de cette mise à jour de cette mise à niveau d'accord il va commencer par une analogie rapide bon nous allons prendre un exemple pour permettre pour illustrer un peu c'est qu'à quoi ressemble réellement cette fusion vimej qui est cette migration quoi d'accord alors imaginez et thérable comme une voiture roulant sur l'autoroute la fusion vise à faire passer les moteurs de la voiture du gaz à un moteur électrique supposons que c'était déjà une voiture qui était un moteur de gaz à dire un moteur d'essence ou bien un moteur de gazoil comme tout ce que vous voulez mais maintenant on veut faire passer ça à un moteur électrique maintenant une des principales difficultés est de le faire sans arrêter la voiture c'est à dire on va le faire votre voiture sera en train d'être conduite au jour mais on va le faire si la bloc chaîne d'été rome à dire la bloc chaîne qui était utilisé comme le proof of work est toujours en exécution c'est exactement à quoi ça peut ressembler alors pour y parvenir les développeurs d'été rome ont construit un système électrique séparé des moteurs et l'ont déjà testé avec un enjeu réel pendant plus d'un an et demi c'est ça qui était l'abri contient déjà d'accord ces nouveaux moteurs électriques fonctionnent en parallèle avec les moteurs à essence existants maintenant au moment de la fusion la voiture passera à l'utilisation du moteur électrique et elle cessera d'utiliser son moteur à essence actuelle maintenant lorsqu'on va procéder ainsi ça va permettre tout d'abord de tester les moteurs électriques en parallèle c'est ce qu'ils ont fait en première position et le deuxième avantage est que nous pouvons échanger les moteurs sans arrêter la voiture dans le cas d'été rome si nous prenons le cas concret d'été rome arrêter la voiture signifierait arrêter la production des blocs qui entraînerait l'ajout d'aucune nouvelle transaction à la block chain donc comme on peut l'imaginer ce serait très perturbateur surtout pour la finance décentralisée les développeurs d'été rome essaye de l'éviter à tout prix donc j'espère que cette analogie a aidé à visualiser un peu à comprendre la fusion ce qui est à quoi ressemble réellement la fusion donc c'est c'est en quelque sorte la block chain qui utilisaient le consensus par proof of work va maintenant migrer c'est ça qui est considéré comme la voiture qui est toujours en marche et ça va maintenant migrer vers les poufs faustique non va faire une fusion une migration est pas pour fort qu'ils veulent et le consensus par proof of stick d'accord donc voilà en quelque sorte voici une explication un peu plus technique de cette mise à jour nous allons parler un peu de son côté technique la fusion est responsable de la fusion de l'état de l'utilisation du réseau d'été rome avec la chaîne proof of stick beacon donc en ce moment avant les passages au proof of stick afin de valider les réseaux d'été rome les opérateurs des modes exécutent exécutent l'une des implémentations des utilisateurs clients comme les utilisateurs qu'on appelle les gues et les ligands ou bien les l'unité mind d'accord c'est cette implémentation client regroupe la couche d'exécution et vm et la couche de consensus proof of work donc afin de faire maintenant passer le réseau et rome au modèle proof of work en douceur les couches d'exécution et des consensus sont dissociés cela signifie que ces deux couches peuvent être exécutés séparément ils peuvent également être développés par des équipes complètement différentes spécialisés dans l'une des couches d'accord donc après la fusion un autre complet sera composé d'un autre d'exécution et d'un odeur de consensus il ya aussi un api dandine est responsable de la communication entre les nôtres d'exécution et des consensus les découplages des couches des consensus et des exécutions a permis un lancement initial plus rapide de l'abri qu'on tienne sans avoir à se soucier de la couche d'exécution d'exécution maintenant en ce qui concerne les couches des consensus les implémentations les plus populaires à l'heure actuelle sont l'implémentation des prismes et il ya aussi les hausses et puis les découpons bon je sais pas si je prononce bien c'est non donc il ya ces implémentations qui il semble un peu populaire à l'heure actuelle et les implémentations clients existants deviendront des clients de la couche d'exécution et travailleront avec les clients de la couche consensus pour former un autre d'étérome complet d'accord maintenant avec plusieurs implémentations clients sur les deux couches il existe plusieurs combinaisons différentes des clients d'exécution et des consensus par exemple un validateur peut préférer exécuter prism avec ogf un autre peut préférer exécuter l'être hausse avec l'état mind vous voyez donc avec quatre clients d'exécution populaire et cinq clients des consensus il existe 20 combinaisons papay maintenant au moment de la fusion les clients d'exécution comme gaff commenceront à écouter les blocs provenant de la chaîne proof of stick les déclencheurs de ce communicateur sera déterminé par une nouvelle variable appelée terminal total et terminal total difficulty qui représente la somme de la preuve des difficultés du travail de chaque bloc accumulé sur les réseaux et terrain proof of work mais lorsque la chaîne accumule suffisamment de preuve de travail pour dépasser la terminal total difficulty les nodes passent à suivre la chaîne proof of stick canonique donc il est intéressant de noter que pour la première fois une mise à jour mise à niveau d'étérome sera déclenché en utilisant la difficulté totale au lieu de la hauteur des blocs actuel donc ceci va permettre d'éviter qu'un attaquant exploite des fouches malveillantes des faibles difficultés qui satisfieraient les blocages donc l'exigence de roter au moment de la fusion et semer la confusion sur le bloc pour faire fou foc finale après la fusion toutes les applications exécutés sur etérom doivent s'exécuter exactement comme avant la fusion avec l'état et l'historique des transactions conservées donc cela signifie que par exemple si nous étions un fournisseur de liquidités sur une sop avec la fusion après la l'état sera le même nous continuerons donc à fournir des liquidités sur une sop si nous avions un prêt ouvert sur a avait par exemple ce prêt sera toujours en place les utilisateurs finaux ne devrait remarquer aucun changement dans la transition à traverser plusieurs des séries des tests intensifs qui incluent la fusion des couches fantômes et la fusion des réseaux des tests mais dans les couches fantômes sont des copies et d'un réseau éthérome déjà existant et leur fusion aide à détecter les problèmes potentiels liés à l'état actuel du réseau ces couches sont généralement abandonnés après les tests et leur but est d'exposer tout problème potentiel maintenant contrairement à la plupart des couches fantômes les réseaux des tests fusionner persistent généralement en tant que réseau proof of stick ça aide les développeurs de tester les applications sur une chaîne qui ressemble à à éthérome après la fusion maintenant après repstone et c'est polia les derniers tests net de longue durée et les plus utilisés à fusionner et guélie guélie d'accord une fois cette opération exécutée avec succes et nous pouvons nous attendre à l'annonce de la fusion du réseau principal comme je l'ai toujours dit l'équipe des tests ce n'est pas des gens qui sont pressés la preuve qu'ils ont toujours annoncé par exemple l'arrivée et de tous et qui nous nous parlons aujourd'hui mais quand ils n'ont pas fini ils annoncent toujours que nous allons continuer le travail le travail n'a pas encore avancé parce que rappelez vous que si on en fait une petite erreur du fait que cette voiture du jour marche et on veut maintenant lui changer de moteur si on fait une petite erreur beaucoup de choses ont apporté du coup ils peuvent toutefois prendre un peu plus de temps avant de définir ce qu'ils doivent faire et ils sont contents de le fait toujours de cette manière pour ne pas commettre des erreurs d'accord maintenant discutons d'un des sujets intéressants qui était dans une certaine mesure responsable du report de la fusion qui est la diversité des clients alors et rome contrairement à beaucoup d'autres plateformes ne repose pas c'est une seule implémentation client en réalité il existe actuellement quatre implémentations principales nous avons le geff nous avons été ni thème entre nous avons erigone et nous avons besoin avoir plusieurs implémentations permet de basculer rapidement 20 clients des travails différents au cas où un bug est trouvé dans les logiciels que nous exécutons cela a été rempli résistant aux attaques même un bug ou un exploit intentionnel introduit par l'un des clients aurait des conséquences limitées maintenant après la fusion la diversité des clients jouent un rôle encore plus important un bug par exemple introduit dans les réseaux proof of the stake peut avoir des conséquences différentes selon la part d'enjeu qu'elle a fait supposons que 110% des clients consensuels utilisent prism comme solution de choix dans les cas où un bug est trouvé dans cette implémentation les réseaux suivis instantanément les pires des scénarios avec plus de avec plus de la moitié des clients affaite et et rome est susceptible de finaliser un mauvais état maintenant si prism possède 40% du réseau et qu'un bug similaire est trouvé le réseau et rome s'assurerait de se finaliser jusqu'à ce que le bug soit corrigé ou différents clients des sauvegardes sont lancés et afin de afin que le partage réseau des piscines pas sous un troisième maintenant actuellement la part du marché des prismes est d'environ 40% des clients des consensus il s'agit d'une d'une énorme amélioration par rapport à environ 110 pour cent au début de 2022 et cela et renforcera la résilience du réseau d'accord maintenant discuter un peu de certaines implications importantes de la fusion tout d'abord l'état des blocs ne sera pas le même que sur la chaîne proof of work existantes l'état de validation des blocs d'accord l'état des blocages sur les proof of work est généralement cité comme étant en moyenne d'environ 13 13 secondes maintenant après la fusion l'état est divisé en tranches des durées fils des 12 secondes et quelques les machines à soupe vont manquer un bloc donc les temps des blocs moyens sera presque certainement supérieurs à 12 secondes bien qu'ils soient inférieurs à 3 à 13 secondes deuxièmement la fusion réduira également la variante et la variance plus haut plutôt du tas des blocs et en moyenne nous pouvons nous attendre à des confirmations des transactions plus rapides la fusion rendra également la distinction entre bitcoin et et rome encore plus clair bitcoin restera les réseaux de preuves de travail testé au combat tandis que tu rome sera alimenté par les mécanismes relativement nouveau d'efficacité d'énergie et des preuves de participation bien des preuves de travail mais n'a une autre implication importante et qu'il sera plus difficile d'attaquer les réseaux en raison de la plus grande sécurisation de la plus grande sécurité économique et du pouvoir de réduire les attaquants et aussi la bonne nouvelle pour les guillemets le marché des des gpu sera très probablement inondé avec des millions de cartes graphiques parce que le minage ne sera plus nécessaire donc ça c'est comme une petite information parenthèse que je suis en train d'ouvrir à ce niveau là maintenant la fusion réduira également très probablement l'offre d'été au fil du temps d'accord et stimuler davantage l'intérêt des médias en tant qu'atout déflationniste donc ce que cette fusion veut veut amener d'ici peut-être quand ils vont ils auraient fini déjà tous les tous les procédures d'immigration moi je vous ai parlé tout à l'heure de l'évolution de l'effet des routes d'ici 2026 2027 ils vont finir des normes et d'importantes mises à niveau sur les réseaux et bon avec cette réduction cet cet atout c'est à tout plutôt déflationniste du réseau je vous rassure le terrain peut toutefois exploser parce que si la fuite la fusion va réduire l'offre d'été rappelez vous que ce que ça va donner c'est ce n'est que une hausse du prix s'il ya toujours la demande de la demande de la monnaie sur le marché maintenant aussi une autre implication importante au total une centaine des personnes travaillent sur le beige comme je l'ai je l'ai dit tout à l'heure donc après après la fusion ces personnes peuvent commencer à travailler sur d'autres améliorations telles que le chez din bon je vais pas expliquer le chez din ici sinon la vidéo sera toujours très 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 longue d'accord il ya aussi il ya aussi quelques grandes idées fausses sur la fusion qui ont circulé sur les réseaux sociaux que j'ai à lui tout ça tout d'abord il faut comprendre que la fusion n'améliore pas l'évolutivité d'été rome et cela ne réduit pas les frais des transactions du moins pas directement d'accord la réduction mineurs mentionné précédemment du temps des blocs peut entraîner une légère augmentation du débit mais ce qui est le plus important c'est que la fusion et la transition vers les points des ventes jette les bases d'autres améliorations d'évolutivité qui seront fournis dans les mises à niveau utile 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 du réseau du réseau d'accord deuxièmement la fusion ne permet pas de retirer immédiatement les étages des validateurs cela sera activé dans l'un des prochains hard fork après la fusion il convient de mentionner que les frais des transactions collettés après la fusion ont les propres adresses et th et des destinateurs sur le vm ainsi les états les états accumulés à partir des frais des transactions seront immédiatement disponibles des plus comme nous les avons de la session précédente et rome n'a pas à s'arrêter pour activer la transition c'est encore une autre idée fausse commune qui a été vilipendé sur sur les réseaux sociaux une autre idée fausse courante et qu'il y aura un autre état jetons sur la chaîne des balises ou pour et rome 2.0 ça c'était c'était également une idée qui était fausse la dernière idée fausse à mentionner est que l'offre des th continuera de diminuer et tendra vers zéro les gens l'ont notifié ceci est également incorrect parce que l'offre des th trouvera un équilibre en fonction de la demande du réseau en particulier les taux de consommation de dth à partir des frais des transactions et l'émission dth et cet équilibre peut être établi à différents niveaux et évoluer dans les temps mais il n'atteindra pas il n'atteindra jamais zéro d'accord les estimations actuelles prévoient que l'offre des th culminera autour de 220 millions d'euros à la fusion et trouver un équilibre à long terme entre 60 millions et 100 millions d'euros dans quelques décennies bon espérons que cela cela clarifie certaines de ces idées fausses courantes que les gens sont en train de développer sur sur les réseaux sociaux maintenant voici quelques risques potentiels qu'il convient de garder à l'esprit par rapport à cette fusion la plupart d'entre eux sont liés à la transition vers les proof of stake plutôt que la fusion elle même mais il mérite quand même d'être mentionné alors après la fusion les validateurs proposant les prochains blocs sera connu sur bon si l'on s'est reconnu à l'avance dans les cadres d'un processus des sessions des sélections plutôt public je m'explique supposons que vous êtes un validateur après la fusion vous serez connu d'accord si vous voulez vous voulez proposer les prochains blocs vous serez connu dans le processus de la sélection publique cela rend les proposants vulnérables aux attaques parce que nous apprenons les données des services à dire les dos réseaux par exemple si l'attaquant c'est qu'il il est l'un des prochains proposants en ligne ils peuvent essayer les dos les proposants actuels les faisant perdre le créneau et ne pas inclure les transactions des grandes valeurs qui peuvent désormais être récupérés par l'attaquant mais ils ont déjà proposé des solutions ils ont déjà anticipé sur des solutions l'équipe a déjà anticipé sur la solution la solution la plus populaire et à ce problème à l'heure actuelle est une élection des chefs secrets unique qui utilisent une cryptographie intelligente pour empêcher l'attaquant de savoir qui est le prochain proposant tout en continuant à fournir cette information aux véritables proposants d'accord il existe également des risques de centralisation liés à la concentration des participations dans les poules comme les les lido et les écoings bise lido écoings bise d'accord une forte centralisation centralisation sera également observé et ceci peuvent conduire à des attaques tels que l'ascension bien l'extorsion vous n'êtes pas sans savoir que plus il ya la centralisation plus les d'une manière d'une autre bon je vais pas parler de tout ça d'une manière d'une autre on va passer à une censure de à certains niveaux maintenant si nous prenons les cas du lido par exemple il existe également un risque de prise de contrôle de la gouvernance et un risque de contrats intelligents dont ils ont déjà également anticipé sur ces choses également une des solutions intéressantes proposées par la communauté du lido était de permettre aux personnes de déposer le th au lido et recevoir et les st et th ou opposer son veto à toute proposition potentiellement dangereuse donc c'est vrai c'est formidable de voir la communauté et rome anticipé des nombreux risques potentiels associés à la fusion et à la transition vers le point des ventes et souvent déjà aussi des solutions potentielles maintenant ces solutions même si elles ne sont pas mises en oeuvre immédiatement peuvent être ajoutés au réseau dans l'un des hardfox suivant ce qui le remplit résistant à l'avenir la fusion et et rome est clairement l'une des plus importantes et les mises à mises à niveau les plus attendus de l'histoire de l'espace de la crypto monnaie en ce qui concerne la date de la fusion pour le moment la plupart des gens prédisent d'après les annonces de l'équipe que cela se produira vers 19 septembre bien les 15 septembre 2022 tout ça bon cela devrait être possible s'il n'y a pas des problèmes majeurs détectés lors de la fusion du test net et guélie d'accord donc malgré quelques risques potentiels les chercheurs et les développeurs ont été et ont passé d'innombrables à s'assurer qu'il n'y a pas de surprise lors de la fusion du réseau principal donc après la fusion et rome deviendra plus sur et plus durable d'accord il sera également parfaitement positionné pour les prochaines grandes mises à mises à niveau comment les suisses le verge les puisses et puis un autre que j'ai dont j'ai oublié actuellement donc tout ça si on veut expliquer tout ça nous n'allons pas vraiment vraiment fini aujourd'hui cette vidéo bon donc ce qu'il faut retenir c'est que cette fusion sinon le vimei bon c'est vimei qui est égal à fusion vimei c'est en anglais et c'est ça c'est une fusion en français d'accord cette fusion va permettre au réseau du thérôme d'être dans un premier temps beaucoup plus rapide d'accord et dans un second temps ça va permettre une réduction considérable des pièces de l'été rome et s'il ya encore plus de demandes sur le marché lié à cette pièce comme vous le savez il va y va il va forcément avoir des demandes d'un bon ça c'est mon avis je ne demande pas quelqu'un de prendre ça pour aller acheter et rome mais déjà avec ça s'il ya encore plus de demandes en tout cas les prochains reviens ça va ça sera du boom avec cette pièce les prix peut sérieusement augmenter à des niveaux on espérait du tout pas donc moi j'ai connu et rome à 85 dollars je l'ai acheté et je l'ai vendu à 4000 dollars d'accord vous imaginez un peu donc voilà en quelque sorte cette vision va permettre également beaucoup de choses bon j'ai eu mais déjà tous les risques nécessaires qu'on peut voir si après cette fusion bien avant cette fusion j'ai déjà énuméré tous les risques nécessaires mais malgré tout ça on peut dire que c'est une fusion qui va permettre également de révolutionner beaucoup des choses et cette monnaie peut avoir plus de valeur aussi aux yeux des crypto fans et surtout même devant les institutions et autres parce que on aura tellement 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 des choses à faire avec cette fusion ça va révolutionner beaucoup beaucoup des choses moi je crois fermement donc dites moi en commentaire ce que vous pensez de la fusion d'accord dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez de la fusion quels sont d'autres sujets qui vous intéresse en ce moment dont vous voulez que je vais aborder et commenter dit ça en commentaire pour qu'on puisse voir ce qui c'est qu'on va faire donc comme toujours si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur le bouton j'aime abonnez vous à ma chaîne partager ce réseau sérieusement à la vidéo on se dit dans la prochaine vidéo